La kinesiologie est une méthode en même temps de développement personnel et en même temps qui s'adresse aux personnes qui ont des petits maux, comme on dit, des petits maux qui gâchent et qui perturbent la vie sans la menacer. C'est-à-dire que ce n'est pas une médecine, ce serait peut-être une périmédecine, donc autour, mais on ne traite pas de pathologie. On aide simplement les personnes à mieux vivre, on aide beaucoup les personnes qui sont en difficulté d'apprentissage ou aussi en burn-out, par exemple, ou en état dépressif léger, on va dire. Toutes ces petites difficultés, les difficultés de couple aussi, on les aborde, mais on ne les aborde pas, tous ces sujets, seulement sous l'angle psychologique, mais sous l'angle énergétique. Donc, notre ouvrage repose sur les méridiens d'acupuncture. Il y a dans cet ouvrage, évidemment, tous les schémas concernant les méridiens d'acupuncture, mais aussi, il y a tous les tests qui permettent d'établir un profil énergétique de chaque personne très rapidement, car chaque méridien correspond des muscles, plusieurs muscles, et suivant leur tonicité, suivant leur réponse, on va dire, à un test musculaire, nous pouvons faire, non pas un diagnostic, mais un profil énergétique pour chaque personne très rapidement. Ainsi, on connaît l'état, le profil des méridiens de la personne. Notre aide se passe à l'aide de zones réflexes, des points neurovasculaires, des points neuronympathiques, des brossages de méridiens. On agit beaucoup sur les méridiens, mais aussi, on dispose d'approches, on va dire, qui appartiennent un peu aux neurosciences, qui reposent sur plusieurs réflexologies. Donc, c'est un livre très simple, qui s'adresse en même temps aux particuliers, on va dire aux amateurs, mais aussi aux professionnels qui veulent en faire réellement leur spécialité, telles que les kinésithérapeutes, les infirmières. Tout le monde peut se former en kinésiologie, car santé par le toucher est une base absolument nécessaire, donc toutes les personnes qui s'y intéressent peuvent commencer par le faire pour elles-mêmes, et puis après, si ça leur plaît, devenir professionnels en faisant, évidemment, d'autres livres et d'autres cours. Et d'ailleurs, le livre est dédicacé, ça c'est aussi important de le signaler, par John T, lui-même, qui a lu la première édition et qui a dit, c'est bien, il l'a dédicacé gentiment à la deuxième page du bouquin. Sous-titrage Société Radio-Canada